... Ludmila Mikael est à retrouver ce soir sur C8 dans la mythique série policière Mongeville. L'occasion de se pencher sur sa vie en dehors des tournages, et plus précisément sur sa fille, qui n'est autre que Marina Enz. Cette dernière, née de sa précédente union avec le metteur en scène britannique Terry Enz, a hérité de son élégance. Mais elle est aujourd'hui surtout connue en tant qu'actrice, grâce notamment à ses rôles au cinéma dans les films Ne le dit à personne, 2006, et Japloux, 2013, dans lesquels elle a été amenée à collaborer avec Guillaume Canet. Un homme qu'elle connaissait déjà bien puisque c'était son amour de jeunesse. C'était mon premier béguin. On faisait les juniors ensemble. Il y a des connexions entre Marina, qui est quand même mon premier amour quand on avait 14 ans, qu'on se roulait des pelles dans les boxes et qu'on faisait les championnats de France juniors ensemble. Tout d'un coup elle joue ma femme, a déjà expliqué l'acteur sur les ondes d'Europe 1. Passionnée de théâtre 2006 a décidément été une année charnière pour l'actrice, puisqu'un plus de son rôle dans Ne le dit à personne, elle a également été au premier plan du film Lady Chatterley, adaptée du roman du même nom de David Herbert Lorenz, et fait une apparition remarquée à l'écran dans le scaphandre et le papillon aux côtés de Mathieu Amalric. Quatre ans plus tard, soit en 2010, elle brillait à l'écran d'ensemble, nous allons vivre une très, très grande histoire d'amour, long métrage grâce auquel elle a été récompensée la même année au Festival de Cabourg par le prix de la meilleure actrice romantique. Un film dans lequel elle a donné la réplique à Julien Doré, son compagnon de l'époque. Elle annoncera finalement le rupture trois ans plus tard. A noter également que ce n'est pas sur le grand écran que Marina Hendes a débuté sa carrière, mais sur les planches. En effet, après avoir été inscrite au cours Florent puis pensionnaire de la comédie française, elle a joué dans de nombreuses pièces et notamment été nominée au Molière 2008 pour son rôle disait dans Partage de Midi. En 2019, en présence de sa mère, elle remportait le prix du brigadier pour la pièce sœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501